bon voilà donc on est avec le city jet alors par contre c'est pas le city jet de rslo c'est le city jet de scout games on est à lsasbourg je vais monter en cabine je vais allumer ça on va mettre les feux marche avant avec l'inverseur voilà normalement on est prêt au départ le zifa est actif la vue en intérieur alors la petite particularité c'est que les portes s'ouvrent et se ferment mais vous voyez que sur le hud c'est pas le moment de partir donc en fait il y a une animation des portes qui s'ouvrent qui se ferment automatiquement voilà on peut également mettre nos destinations si nous le souhaitons avec le mfd qui se trouve ici là j'ai pas les codes forcément faut aller dans le manuel mais je vais pas retourner dans le manuel pour ça mais sinon il est assez sympa comme matos donc à partir de salzbourg et on va aller jusqu'e stendorf si je me trompe pas c'est ça donc on va faire une petite balade d'une demi-heure c'est sympa salzbourg haut de bas neuf ici vous avez le logo de la porte qui passe de jaune vers le bleu donc là on peut y aller et cette fois ci on desserre et on est parti on annule la restriction je vais mettre un tout petit peu plus fort vu qu'il n'y a pas alors on peut y a un cruise control pour activer le cruise control faut faire mage plus 1 et là voyez je bloque la vitesse donc ça se voit ici un des petits curseurs là qui est juste là et on sera limité à 95 km on est là Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Il manque un petit peu de mal. Et on ouvre les portes côté droit. Donc comme je le disais, vous avez le voyant des portes qui se trouve juste ici. Donc là, on voit que mes portes sont ouvertes côté droit. Quand tes portes vont se fermer, automatiquement, ça repassera côté bleu. Et après, ça va disparaître pour qu'on puisse, quand on va tractionner en fait, tout simplement. Salut, TrainPlayer. Bienvenue à toi. Donc là, on pourra y aller. Le bouton, là, il s'est remis en place, vous voyez. Donc on a des petits repères. Hop, on desserre. Et on est parti. Re-R France. C'est lui, Kidam. Bienvenue. Et oui, on est en City Jet Air France. C'est pas grave, Kidam. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit Kidam. C'est parti. Tu viens juste de râeter le train. Et salut, BLCB. Bienvenue à toi. Vous allez bien, les gars. Vous avez passé une bonne journée, tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui, il faut utiliser le PZB, on sera mis à 90 km heure. Si tu n'utilises pas le PZB, à fond, tu tournes vite. Ok. Ok. Ouverture des portes à gauche. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur la nouvelle route de RSLO, Salzbourg-Well, pour un petit service d'une demi-heure. Et on est avec le CityJet, mais pas de RSLO, de Scawook Games qui est disponible sur Steam. J'avais commencé hier à faire la fin du live avec ce matériel, mais bon. Pour ceux qui étaient là hier, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu terminer le live. Donc, je reprends où j'en étais hier, tout simplement. Allez, on dessert. Ah oui, non, mais le PZB, dès lors où tu conduis avec le PZB, à France, c'est carrément mieux. Ça te change complètement ta façon de jouer, clairement. Alors, là, normalement, maintenant, quand je pointe ma souris quelque part, vous devez voir exactement l'endroit où je pointe, comparé à avant. Là, si je pointe sur 85, est-ce que je pointe bien sur 85 quand vous regardez ? Si vous pouvez me dire. Ok. Alors, ça, je ne vais pas tout le temps activer la souris, mais ça me permet, quand j'ai des choses à vous montrer, comme hier pour le swapper, ou si un jour je vous explique un petit peu comment je fais mes scénarios ou quoi, ça vous servira. Bonne chance. Alors ce qui est marrant c'est que le Zifa est complètement sur le côté là où je mets ma souris. Donc il faut quand même le voir le voyant du Zifa vu qu'il est sur le côté. Je suis tout juste au bord du quai là pour le coup. C'est sympa ici j'aime bien avec tes petites maisons et tout là. C'est beau. Très plaisir. Donc là on ne peut pas encore partir. Voilà fermeture des portes en cours. Je vais commencer à desserrer. Je ne sais pas si vous avez vu mais ce soir il y a Matt et puis les gars de chez DTG qui ont fait un stream. Avec une nouvelle classe qui va sortir. J'espère qu'elle va sortir demain parce que si c'est le cas je vais me la prendre. Je vous la montre demain soir. Ils sont en train de faire un live et c'est marrant parce que je vous avais dit lors d'un dernier live avec la classe 91 que je partirais de Edimbourg pour aller à London King Cross et c'est ce qu'ils sont exactement en train de faire. Ils m'ont un petit peu devancé. C'est rigolo hein. Je vous avais dit qu'un jour je vous le ferais finalement ils le feront à ma place quelque part. Je crois que c'est la classe 89 qui présente. Franchement si elle sort de main j'essaie de me la procurer et puis on va délirer avec ça. Ouais mais j'ai pas compris ce que c'est leur live en fait. VZB on a quitte. Varsam. En fait la classe 89 d'après ce que j'ai compris c'était une classe d'essai. Qui d'ailleurs ne roule plus elle a été conservée en Angleterre cette classe. Il me semble. Mais c'est une classe qui a servi d'essai en fait. Un peu comme l'APT qui était sorti également. Qui était aussi plus un prototype qu'autre chose. Et je pense que le nouveau contenu de Trancey World qui va arriver je vais vous le prendre aussi. Pour qu'on se fasse ça en live si ça vous tente. Donc là on est dévié à droite. J'aime bien ce City Jet. Alors que ce soit celui-ci ou celui de RSLO j'aime bien les deux en fait. J'annule la restriction. On ouvre les portes. Donc ici vous avez le bouton du Varsam, le Fry, le Biffel 40 juste à côté. Le MFD qui vous permet de mettre vos destinations. Mais là il faut aller voir le manuel pour avoir les codes de destination. Après tout ce qu'il y a ici c'est pas actif du tout. Le bouton pour le Panto, donc le lever Panto, le switch. Ici vous avez la clé pour activer le tout. Le bouton qui vient de bouger c'est la fermeture des portes. Donc déblocage et fermeture des portes. Ici qu'est-ce qu'on a ? Boucle light c'est pour allumer et éteindre les lumières pupitres. Le levier de traction que je vais actionner. Le frein ici de train. Et ici c'est le bouton pour les fanaux. Ce qui est un petit peu dommage c'est que le dessous là s'éclaire. Mais là on n'a rien pour que ça soit éclairé à ce niveau là. Au niveau des manomètres. C'est un peu dommage. Le bouton de frein d'urgence mais on ne peut pas appuyer dessus. Et ici c'est la vende tout simplement. Les essuie-glaces juste ici. L'écran qui est ici ne sert à rien du tout. Et après même les vitres ne s'ouvrent pas. Voilà un petit peu si on fait le tour. Sinon au niveau des sons il est très bien. Il est pas mal fait. Ouais mais en fait train player c'est la suite de Wu Portal qui nous sort. Je suis mis t'a combien à 110 ? Je suis mis t'a combien à 110 ? Salut Snack. Bienvenue à toi. Alors c'est vrai qu'il y aura une quarantaine de kilomètres sur le nouveau DLC. Mais encore une fois ça vient compléter ce qu'ils avaient fait pour le S-Ban de Wu Portal. Alors non. Non. ... A chaque fois je me fais avoir avec cette station là... Ah j'ai enclenché le frein direct... Et euh... Non non mais moi je trouve que c'est pas mal le dernier DLC qui va arriver là... Donc c'est euh... Duinsburg à Beauchome... Il y a 40km en effet... Et c'est une euh... C'est du S-Ban... C'est ça c'est du S-Ban... C'est du... Alors j'ai oublié de saluer des personnes qui nous regardent depuis le site RwCentral via euh... La Web TV... Parce que c'est vrai que j'y pense pas... Mais je pense que euh... Une plateforme... Donc merci beaucoup si vous nous regardez depuis le site c'est sympa... Et euh... Et euh... Bonjour... Et bienvenue à toi sur le live... Ah c'est Boroom alors TrainPlayer... D'accord... Bah excuse moi hein... J'ai du mal à chaque fois avec les noms... Non ça a l'air de fonctionner euh... Air France le live... Mais c'est bien que tu me... Que tu me rattrapes au niveau... Parce que c'est vrai que j'aurais dit Beauchome... Tu vois... Après je le prononce en français hein... Je connais pas les noms allemands mais c'est Boroom... D'accord... Au moins je le serai quand euh... Je ferai euh... La... La découverte du DLC... On sera limité à 110kmh... ... On sera limité à la fin... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors la ligne est vraiment sympa au niveau des décors, je pense que la végétation est un peu trop grossière par contre, mais sinon dans l'ensemble la ligne est sympa, moi j'aime bien. C'est un petit peu de mal quand même à charger à certains endroits de la carte, mais sinon non, elle est pas mal du tout au niveau des décors, au niveau tout, juste la végétation je pense qui est un peu trop grossière, mais sinon non, c'est bien, vous pouvez l'acquérir si vous le souhaitez, en tout cas il n'y a pas de problème particulier, ah ouais, tuerait Tuchel au lieu de Tuchel, ouais, ouais. Donc on limitait à 130, on sera limité à 110. Il fonctionne le live chez toi Air France ? Il fonctionne le live chez toi Air France ? On croise une électron. On sera limité à 130 km heure. Donc Maj A pour le Cruise Control et quand vous voulez le retirer, de nouveau Maj A. Bonjour. Lesftains de la fouleoule. On réduit à 110. En fait, d'après ce que je comprends, entre un player, ils ont refait un DLC similaire à Wooportal avec deux embranchements. Sous-titrage ST' 501 Ouais, ils ont refait à peu près. À mon avis, ils ont dû reprendre la base du DLC allemand qu'ils avaient fait et puis ils ont fait un petit peu la suite, quoi, je pense. Je vais arrêter avant la restriction. L'ouverture des portes. Est-ce qu'il passe bien le live chez vous au niveau de l'image ? Est-ce que ça ne droppe pas ? Est-ce que c'est... Bon, mise à part, bien sûr, les sauts dus au jeu, mais est-ce que ça ne droppe pas ? Est-ce que ça passe bien ? Dites-moi s'il y a un problème. Parce qu'en même temps, je teste. Fermeture des portes. On desserre. Et c'est reparti. On va avoir une restriction à 60 km heure. Barsam. Je vais de nouveau acquitter. Je vais rester aux alentours de 50 km heure. Merci, TrainPlayer. Oui, je suis au petit café à cette heure-ci. Oui, tout à fait. Après, je vous emmène en Angleterre parce que j'aimerais qu'on termine la route qu'on avait commencé sur la Western Main Line avec la classe 52. Pour ceux qui m'avaient vu en live, on avait commencé à faire le trajet entre London, Paddington jusqu'à Payton et on s'était arrêté à Bristol. Je crois que c'est ça, Bristol. On ne prend plus de puce, c'était Bristol. Et donc, on va faire la suite. Voilà. Voilà, on va rester aux alentours de 40 km heure. On va avoir forcément... un carré qui nous attend et on va être dévié à gauche. Donc, on va pouvoir descendre à 35 par sécurité. Donc, la ligne fait à peu près une centaine de kilomètres. Donc, là, on n'a fait vraiment qu'une partie. Une faible partie. Mais j'essaierai de faire des scénarios perso avec du matériel, etc. Ça pourrait être sympa. Voilà pour le City Jet sur cette nouvelle ligne de RS et de l'eau. Merci. Merci.